ça réussit bien c'est chier avec la bb qui évitait à peu près tout là oui ça me punit même pas le travail trop tard sa zone sa zone bébé bébé la petite carotte de la part de ramzak donc qui a 2-0 c'est quoi ce bébé qui a touché le bout du pied là c'est n'importe quoi il est un match pendant la tv ouais il est un match ramzak il juste garde les bébés c'est vraiment pas mal ouais c'est vrai qu'il devrait faire le deuxième de bas il faut 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 pas ouais 3-4 les sets de natsu qui sont vraiment terribles ils font vraiment mal il a mangé le cerveau voilà et ça passe c'est reprendre le rôle voilà donc Zenagui qui se laisse pas faire dans ce match là il veut pas se faire remonter comme ça il n'a pas dit son dernier mot 6-6-B, 3-6-B sa zone A-A A-B-B 3-6-B en garde après c'est safe ça fait des wall combos elle-même la peau qui avance vraiment vite pour se permettre de charger comme ça avec la tp qui fait en plus qui peut délayer tous ses coups c'est vraiment assez horrible comme perso donc ramzak il revient à 1-1 et qui commence à comprendre peut-être le jeu de Kuzanagi c'est reparti c'est reparti alors Kuzanagi commençait tous ses matchs en faisant tâche A qui a pas vu et qui ne veut pas de counterpick il veut juste rester comme ça et apparemment Ramza a bien compris comment gérer maintenant son match-up vous savez qu'il y a le match-up du personnage mais il y a aussi le match-up du joueur qui rentre en contre donc les joueurs expérimentés ont l'habitude et ont s'habitué très vite sur qui il tombe donc Ramza qui gagne facilement ce deuxième round on a l'impression que c'est Kuzanagi maintenant qui vient avec l'existant ohhhh une chaise garde sur les deux trois six billets ça a vraiment à l'air ça fait vraiment mal là-dessus c'est vraiment horrible à regarder ça va dans tous les sens on a l'impression de regarder un un idiot de Street Fighter on a l'air on a l'air on a l'air ça y est il est rentré dans le cerveau totalement de Kuzanagi là il lui fait tout ce qu'il veut il a chope de côté qui fait encore plus mal que dans celui d'avant il a l'espace du profissage 2 1 pour Ramza et donc victor sur cette bravée du top et donc nous allons assister à Dina ok Sous-titrage ST' 501 Welcome back Battle 1 Light C'est le bouton check entre les deux Donc on rappelle le match Akira et Dina Une petite revanche de Cannes peut-être Dina qui a sa revanche à prendre J'ai mis Akira, c'est Akiru. Voilà. Et donc, ça va bientôt commencer. Le bouton check est fait. Voilà, choix des personnages et c'est parti. 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 Dina, qui veut vraiment se venger. Je le vois en face de moi. Vous pouvez le voir aussi sur la caméra. Il est vraiment super concentré. Dina, je trouve le coup parfait. qui ont qui fait plus de dommages c'est qu'à carré qui a repris un peu ses habitudes avec son zoning habituel voilà il faut faire un choix il faut mettre la garde je connais pas trop le perso il ressemble à peu près à castandra akirik il fait encore un just guard vraiment mais akirik a vraiment bossé ça on a vu déjà le premier sous l'arena il avait fait un just guard magnifique ça a touché avant 2-1 pour dina un coup d'épaule mitsuk a vraiment la classe les gars de vk en garde c'est puni immédiatement par dina dina qui punit et wif aussi c'est un peu plus ça joue très mal en mode je te respecte pas je mets des autos dans tous les sens en tout cas en tout cas akirik a montré qu'il son combo faisait un peu plus mal moi ce que je te mets derrière c'est ce 1-2-1 3-2-1 2-1 2-1 il y en a qui a bien commencé ce dernier round ce dernier round il a un walkondo 3-3-3-B il a peut-être un truc bien C'est une tentative d'arnaque ! Donc c'est passé ! Allez, deuxième tour. Deuxième round. Kire qui a repris... Qui augmente plus à peu son niveau. Bébé, voilà. Il recommence à zoner. Bébé... Ça déchauffe pas. Je sais pas si... J'échappe. Donc elle est... C'est puni immédiatement. En Jf. Dina y'a pas perdu ça au moins. Il connait toujours ses Jf sur ses 2-3-6b. Premier round pour Dina. Dina qui aime bien taper sa pyra. Et on disait que c'était plutôt son servantez. Parce qu'il avait pu se bosser mais... C'est quand même une bonne pyra. Jf. 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 Ça fait pas la suite. 2-3-6-B chargé, mais cette fois il a réuni. 2-3-6-B chargé. J'ai l'impression que 2-3-6-B chargé, il peut carrément le CP. Je crois qu'il peut pas le CP. 2-4. Il se fait choper. Oh les chocs de Pira sont vraiment... Bb, voilà, il gagne le round. Alors, vraiment, Akire avec un bon Mitsu. Mais... Super-Man, demi-barre. Je le calme. Et là, ça va, tu es. Parfait. Et 2-0 pour Akire. Dina, va, on vous a braquette. Non, c'est 2-0. Vraiment, j'ai l'impression que Mitsu, c'est... C'est vraiment super rentable quand même. Quelques décisions-making et... Je tue le gars en 2 combos. Icepack run ! En plus, il a vraiment des coups... Des coups, il se tessait, où il peut éviter des chocs, où il peut éviter des high des low... En bref... En bref... Vraiment, en perso, je pense que... Akire, Dina ! Il y a pas mal de choses à faire avec, encore... Malgré ce que certains disent, à se plaindre encore, comme d'habitude. Donc on va passer à... Icepack... Contre... Radnan. Et avant, on va passer… Ald Line. Il y a le cul. photocam & Toolń. Sous-titrage STREET. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.